Bonjour, il a eu le coup de foudre pour les marionnettes dès l'âge de 12 ans en assistant à un spectacle sur Nantes. Laurent Messin est marionnettiste ou montreur de marionnettes. Il a créé voilà bientôt 30 ans la compagnie du rêve installée à Cholet. Laurent est souvent sur la route à proposer ses spectacles dans sa roulotte enchantée. Il était présent récemment sur la foire de Rottier. Bienvenue à la compagnie du rêve, bienvenue dans la roulotte enchantée. Voilà, alors il y a plusieurs possibilités. Soit je prends des livres qui existent. Quand je présente des spectacles pour les tout-petits par exemple, j'utilise souvent des livres existants. Donc je fais des adaptations de livres sur les couleurs, sur les formes. J'ai fait une dernière création qui s'appelle le loup est revenu, c'est sur le loup, sur la peur du loup. Et puis sinon quand ce sont des spectacles pour les plus grands, voire tout public, voire pour adultes, et bien là je crée des marionnettes de A à Z, des histoires de A à Z. Donc là, généralement je travaille sur des successions de petites scénettes, comme j'ai joué là aujourd'hui, sur des petites histoires poétiques et humoristiques. Ça ne s'appelle pas la compagnie du rêve pour rien, il y a un petit côté poésie et humour. Le monde de la marionnette déjà c'est un monde bien particulier. Et d'où l'intérêt d'avoir une roulotte. Alors la plupart des marionnettistes rêvent d'avoir un théâtre. Et bien moi j'ai le mien, j'ai décidé de créer une roulotte qui s'appelle la roulotte enchantée. C'est un petit théâtre où je peux accueillir une trentaine de spectateurs. Il y a un côté poétique, humoristique, mais j'adore quand même le petit côté écologie entre guillemets. Donc je fabrique souvent des marionnettes qui sont faites avec du matériel de récupération. On ne jette plus rien. Alors ça va de marionnettes, vous voyez, qui sont reconstituées à partir d'objets qui ont existé. Et donc pour eux c'est une autre vie qui commence. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la marionnette de type tchèque, tchécoslovaque, république tchèque maintenant. Avec une tige principale pour tenir la tête. Et puis après des fils. C'est vraiment l'intermédiaire entre la marionnette à tige et la marionnette à fil. Donc moi j'utilise, pour la plupart de mes marionnettes sont faites comme ça. Alors évidemment, on pense souvent aux marionnettes, à guignols par exemple, qui sont faites avec du papier mâché. Avant on prenait du papier mâché, papier journal. Maintenant évidemment on utilise de la résine, ça a évolué. On utilise de la résine. Alors j'ai d'autres marionnettes qui sont faites avec de la résine. Beaucoup plus complexes avec des articulations. Elles ne sont pas encore électroniques, mais pas loin. Ça a beaucoup évolué. La plupart du temps, je parle de musique. Il y a un contexte musical qui existe au départ. Et puis après, selon ce qu'elle a à faire, elle a une voix ou pas. Quand j'utilise des marionnettes pour les contes pour enfants, par exemple, évidemment il y a plusieurs voix. J'ai des contes de Noël, j'ai des contes sur le loup. Là ce sont des personnages qui parlent. Comme un peu comme guignols. Là ces marionnettes-là n'ont pas besoin de parler. Elles ont juste à faire des petites choses. Alors moi je m'aperçois que les enfants entrent dans le spectacle. Parce que j'arrive quand même à voir un petit peu ce qui se passe. Et je vois qu'au bout de 15 secondes, généralement c'est 15 secondes, les enfants ne me regardent plus, mais ils regardent la marionnette. Et là c'est gagné. Le but du marionnettiste, c'est de se faire oublier. C'est quand même terrible ça pour un artiste. Le but c'est que la marionnette devienne vivante et qu'elle prenne le pas sur le marionnettiste. Et ça marche. Et en plus des spectacles, Laurent Messin propose une exposition itinérante de 500 marionnettes récupérées lors de ses tournées. mais aussi des ateliers de fabrication de marionnettes avec les enfants.